Musique Pour comprendre la transformation des aliments au niveau de notre tube digestif, on peut pratiquer expérimentalement quelques digestions in vitro à l'extérieur du corps dans des tubes à essai. Et on va voir dans cette vidéo la digestion in vitro des protides. Et l'aliment protidique qu'on va utiliser est le blanc d'œuf. Pour réaliser cette expérience, on a devant nous deux tubes à essai. Puis, on place dans chaque tube des fines particules de blanc d'œuf, dont 10 ml d'eau distillée. Puis, on ajoute dans le premier tube 1 ml d'eau distillée. Mais, dans le second tube, on ajoute 1 ml de sucre castrique, qui est le liquide de l'estomac. Ensuite, les deux tubes sont placés au bain-marie à 37 degrés sessus, la température de notre corps. On observe la disparition progressive des particules de blanc d'œuf dans le tube B. Mais, le contenu du tube A n'a pas changé d'aspect, alors que celui du tube B s'est éclairci au bout de 15 minutes. Donc, sans sucre castrique, il ne se passe rien. Mais, dans l'autre tube, le sucre castrique a des sous le blanc d'œuf. Donc, le sucre castrique est nécessaire à la digestion des protides. Le tube A est appelé tube témoin, car à la fin de l'expérience, on a pu comparer les résultats dans les deux tubes et on a ainsi confirmé que le sucre castrique est bien responsable de la digestion du blanc d'œuf. Donc, on a testé grâce à cette expérience l'action chimique du sucre castrique grâce à son enzyme, la pepsine, qui permet de découper les grosses molécules protidiques en éléments plus petits. Donc, elle décompose alors les protides en polypeptides. On va voir maintenant une autre expérience pour tester le rôle de l'action mécanique. Pour ça, on utilise des tailles différentes de blanc d'œuf. On met dans le tube C des grosses particules de blanc d'œuf dans 10 ml d'eau distillée et des fines particules de blanc d'œuf dans le tube D. Puis, on ajoute 1 ml de sucre castrique dans les deux tubes A et C, toujours à 37 degrés C. On observe que les fines particules de blanc d'œuf disparaissent plus rapidement que les grosses particules. Donc, dans le tube D, le sucre castrique a pu dessoudre les fines particules de blanc d'œuf au bout de 15 minutes. Mais, dans le tube C, cette action a demandé plus de temps, une heure à peu près, puisque les particules sont de grosse taille. Donc, le broyage du blanc d'œuf facilite l'action du sucre castrique. Généralement, on conclut que le broyage des aliments facilite l'action des sucres digestifs comme le sucre gastrique. Donc, la mastication des aliments par les dents au niveau de notre bouche permet de les réduire en plus petits morceaux, ce qui va faciliter leur transformation le long du tube digestif. Sous-titrage Société Radio-Canada